Musique Merci d'avoir décidé de vous joindre à moi aujourd'hui. Et on lit ensemble le proverbe 8 qui a pour thème « Appel de la sagesse à écouter ». La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne parle-t-elle pas tout haut? C'est au sommet des hauteurs, dominant sur la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle crie « Hommes, c'est vous que j'appelle et ma voix s'adresse aux êtres humains ». Vous qui manquez d'expérience, apprenez le discernement. Vous qui êtes stupide, apprenez le bon sens. Écoutez, car ce que je dis est capital et j'ouvre mes lèvres avec droiture. Oui, c'est la vérité que ma bouche proclame et mes lèvres ont horreur de la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles ne contiennent rien qui soit faux ou perverti. Toutes sont exactes pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Préférez mes instructions à l'argent et la connaissance à l'or le plus précieux. En effet, la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'or de la réflexion. Craindre l'éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. Par moi, les rois règnent et les dirigeants ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les valeurs élevées et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur et le profit qu'on tire de moi est préférable à l'argent. Je marche sur le chemin de la justice, au milieu des sentiers du droit, pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. J'ai été mise au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mise au monde. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de l'abîme ont jaillit avec force, lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'enfranchisse pas les bords, lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, j'étais à l'œuvre à ses côtés. Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde sur sa terre et trouvant mon plaisir parmi les hommes. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui persévèrent dans mes voix. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour sur mes portes et qui garde l'entrée de ma maison. En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie. Il a obtenu la faveur de l'Éternel. En revanche, celui qui pêche contre moi se fait du tort à lui-même. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. Merci d'avoir été là aujourd'hui et on se retrouve demain, enfin je l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada